Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve dans un décor un petit peu différent pour ma pile à lire du mois d'avril Je suis en compagnie de ma puce et que du coup je me suis dit que ce serait plus facile de filmer ça en bas où je peux la mettre en activité Là elle est en train de jouer avec ses feutres Elle a fini son dessin et du coup elle est en train de ranger ses feutres Et voilà où du coup elle a ses petits jouets un petit peu partout Donc si toutefois elle en a marre je peux la descendre, elle va jouer Et je me suis dit que je serais peut-être un petit peu plus au calme ici Ce mois-ci j'ai décidé de me faire une petite pile à lire thématisée Alors je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne Je me fais des piles à lire au mois Mais chez moi les envies de lecture fluctuent au gré de mes journées Voilà ça dépend un petit peu Il y a des fois quand je me concocte ma pile à lire j'ai très très envie de lire tout ce que je mets dedans Et puis une fois que j'ai commencé une lecture, deux lectures, mes envies changent En plus avec là les emprunts bibliothécaires qui font que j'ai quand même des livres que j'emprunte Et qu'il faut que je lise en priorité pour pouvoir les rendre Donc du coup voilà mes piles à lire fluctuent au gré de mes lectures Et c'est très bien comme ça, j'ai pas de problème avec le fait de ne pas lire tout ce que je mets dans mes piles à lire mensuelles Donc ce mois-ci j'ai décidé de me faire une pile à lire de classiques Parce que j'en avais plusieurs, enfin il y avait plusieurs livres que j'avais très très envie de lire Et je me suis dit en fait que, enfin je me suis dit en fait tous étaient de classiques Donc j'en ai retrouvé un ou deux dans ma bibliothèque que je n'avais pas encore lu Il y en a encore d'autres que je n'ai pas encore lu que j'ai dans ma bibliothèque Mais voilà ceux-là c'est ceux que j'avais très envie de découvrir Et donc je vous présente ça tout de suite J'ai appelé ce challenge 5 sixièmes de classiques Pourquoi 5 sixièmes ? Parce qu'au début ça devait être 4 cinquièmes Mais j'en ai rajouté un, donc c'est devenu 5 sixièmes Et voilà donc c'est 6 classiques et j'espère au moins lire 5, ce serait cool Donc on verra Allez on commence tout de suite Pour commencer je me suis mis De la Terre à la Lune de Jules Verne Parce que c'est un auteur que j'adore Voilà j'adore Jules Verne J'ai lu 4 ou 5 de ses romans Et là ça fait au moins deux ans que j'ai pas lu de Jules Verne je crois J'ai très envie de découvrir celui-ci Je sais que c'est pas son meilleur Mais voilà j'ai très envie de découvrir De la Terre à la Lune de Jules Verne Donc voilà je le mets dans ma pile à lire Et j'espère le lire ce mois-ci Ensuite je me suis mis donc Arsène Lupin Donc c'est le premier tome Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc Je l'ai dans ma pile à lire depuis très très longtemps Je ne l'ai toujours pas lu Et je crois que c'est dû à ça Donc voilà c'est écrit assez petit Tout serré Et c'est vrai que Dans les Enfin après le travail Quand je suis un peu fatiguée J'ai pas envie de me lancer dans ça Voilà Pourtant il faudrait Parce que j'aimerais beaucoup découvrir La plume de cet auteur Que je ne connais pas Ensuite Celui-ci je l'ai acheté l'an dernier C'est Le Grand Môle De Alain Fournier Donc voilà J'ai craqué dessus Parce que C'est Lisa de la chaîne Lisa Girot-Taylor Qui en parle très très bien Et quand j'ai lu le résumé Parce qu'il exprime De toute façon limite Les amitiés absolues de l'enfance Les rêves fous de l'adolescence La passion amoureuse Et le passage à l'âge d'homme Donc voilà Je trouve ça très très beau J'ai très envie de le découvrir Et à mon avis celui-ci Ça sera une de mes premières lectures du mois Parce que voilà J'ai très envie de le lire Ensuite Hop J'ai celui-ci Qui traîne dans la bibliothèque Depuis très longtemps J'avais envie de découvrir Le conte de La Belle et la Bête Donc c'est C'est un recueil de contes là Donc là La Belle et la Bête Belote et les Dronettes Ricky A la Oup Et le vilain petit canard Donc voilà C'est publié chez Hachette Dans leur collection Bibliocontes Collège C'est le genre de petits livres Qu'on lit A l'école Donc du coup La Belle et la Bête C'est de Madame Le Prince De Beaumont Donc on verra bien Parce que De La Belle et la Bête La seule adaptation que je connais C'est celle Qu'en a fait Disney Donc voilà J'avais très envie de lire Le conte traditionnel Excusez-moi Du coup j'ai fait descendre La petite puce Donc un autre moment Que j'ai très envie de découvrir Mais Que je ne suis pas sûre De sortir ce mois-ci C'est Les 4 filles du Dr. March De Louisa May Alcott Parée aux éditions En vol plume Le problème Je dirais que c'est La mise en page Je vous l'ai déjà Montré Je me suis commandé Un petit peu Bah du coup Sans l'ouvrir Et parce que Je cherchais une belle édition Des 4 filles du Dr. March Parce que J'ai une belle édition De persuasion De Jameson Et Le fait est que Bah du coup J'ai trouvé celle-ci Qui bon Voilà Et Je la trouve sympa Bien que Je préfère celle De Jane Austen Le problème C'est qu'à l'intérieur Je Ça Ça m'attire pas Et Je suis pas certaine D'arriver A le lire Parce que Parce que La mise en page Ne me plaît pas Pourtant J'ai très envie De découvrir Ce roman Parce que J'ai lu les adaptations Mais j'ai jamais Lu le livre Oui ma fille Je rive J'ai fini Non je te prête Pas celui-là Regarde le petit Il est là Nouveau Il est là Tout petit Livre Pichette Oui Donc voilà Et pour terminer Là encore Parce que J'ai vu Les films J'ai vu Des adaptations Mais Je n'ai pas lu Le magicien Dose Je sais pas du tout S'il est resté fidèle Au conte Mais J'ai très envie De découvrir Du coup Cette histoire A travers Les dessins De Benjamin Malacombe Donc voilà C'est pour ça Que ce mois-ci Je vais découvrir Le magicien Dose Je vous montre Juste une illustration Donc voilà J'ai beaucoup trop hâte De le découvrir J'avoue que quand je J'ai un ouvrage Comme ça Illustré Avec de magnifiques illustrations J'ai très envie De tourner les pages Pour voir les illustrations Et là Depuis que Que je l'ai J'ai Comment dire J'ai bien sûr Feuilleté Mais à un moment Je me suis dit Stop Julie Arrête Découvre le Quand tu vas le lire Donc j'ai très très Envie de l'ouvrir Depuis qu'il est À la maison Donc voilà Ce sera chose faite A partir de demain Parce que C'est le 1er avril Demain Bien que Ça soit mon week-end De travail Donc Ça sera peut-être Pas ce week-end Mais voilà Ça sera Très certainement L'année prochaine À être lu Parce que Parce que voilà quoi Voilà c'est tout Pour ma petite pile à lire Du mois d'avril Vous voyez J'ai été Quand même Plutôt raisonnable Les livres Enfin il n'y en a pas énormément Je vous en ai présenté 6 En sachant que Dans ce livre de contes Je Enfin Mon objectif C'est simplement De lire La Belle et la Bête Donc voilà Je trouve que J'ai été quand même Plutôt raisonnable Mais Comme je vous le dis On n'est pas à l'abri Que tout ceci Bouge un petit peu Avec Les livres Que j'ai emprunté À la bibliothèque J'ai notamment Un Un livre D'Eric Emmanuel Schmitt Sa nouvelle Sa nouvelle saga Que j'ai très envie De découvrir Il y en a un Qui est sorti L'an dernier Et Le deuxième tome Est sorti Le deuxième tome Est sorti là Je crois Il n'y a pas très longtemps Donc voilà Je l'ai emprunté A la bibliothèque Et j'ai très envie De le découvrir Voilà Donc Ça va encore bouger Tout ça Mais Mais J'aimerais bien Dans l'absolu Lire Ces six romans là Et Voilà On en reparle À la fin du mois d'avril Donc Oui on va y aller Va chercher le jouet J'arrive Je dis au revoir Mais j'arrive Donc voilà Je vais aller jouer Un petit peu Avec ma crafulette Cet après midi Je vous montrerai Cette vidéo Et je finirai du coup La vidéo qui sortira La semaine prochaine Quand vous aurez dit Cette vidéo Je vous souhaite à tous Une très très bonne fin J'ai un très bon week-end Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Salut salut